Salut les amis c'est Sukhoi, aujourd'hui on est samedi et donc on a un nouveau petit jeu concours avec une nouvelle clé Steam Squad en jeu que vous pouvez remporter et il y a déjà une clé qui a été gagnée grâce au concours précédent et donc on passe à la seconde clé avec exactement le même principe que la dernière fois donc suite à mon petit speech d'introduction il y a une minute d'extrait d'une autre vidéo de la chaîne je précise bien d'une autre parce que ça n'a pas toujours été saisi dans les réponses du premier concours je n'avais pas forcément été assez clair donc voilà les règles sont toujours les mêmes trouver l'origine de l'extrait avec le nom vraiment de la vidéo originale et le moment précis de l'extrait dans cette vidéo originale comme d'habitude vous envoyez votre réponse à adresse suivante lef.sukhoi.gmail.com à chaque fois que je reçois un mail de toute façon je vous réponds pour bien vous dire que votre participation est comptée et ce jusqu'à vendredi prochain donc le 30 janvier à 17h voilà je vous souhaite à tous bonne chance et encore une fois merci aux développeurs de nous avoir donné ces quelques clés à vous distribuer allez je lance l'extrait ciao voilà et le sous-marin je peux pas puisque je viens de le construire donc peut-être deux petits destroyers on envoie deux destroyers vous voyez et voilà hop l'Australie est passée à trois et l'Asie du Sud possède désormais mes deux destroyers vous voyez c'est instantané durant le tour ici je suis tout satisfait de ce que j'ai en Nouvelle-Zélande pas de problème des navires sont disponibles au niveau de la Californie et des sacrés navires puisque les navires de guerre sont en fait des cuirassés donc du très très lourd donc on va les envoyer là dans le Pacifique pour aller soutenir cette zone qui est importante par rapport à Hawaï notamment donc on peut répartir la flotte en envoyant deux navires en Alaska par exemple et deux navires en Pacifique zone B pour cela rien de plus simple je sélectionne un navire de guerre plus un destroyer et je les envoie là-bas